bonjour à tous c'est Tidors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur clash of clans depuis un petit moment j'ai pu tourner sur clash of clans c'était pour montrer la progression et tout et comme vous pouvez le voir j'ai créé une nouvelle base comme comme d'habitude très clairement et je viens de la faire il n'y a même pas deux minutes du coup je me suis dit pourquoi pas vous la montrer je trouve qu'elle est vraiment bien en fait je pense que je l'ai bien je pense qu'elle va être solide comme vous pouvez voir ça en nouveau passe vu qu'ils ont rajouté des passes au combat donc la chauve clan pour ceux qui ne le savent pas et donc bah je vais essayer de garder une bonne défense pour pas que je me fasse trop pis cependant j'ai un petit peu peur parce qu'en vrai elle a l'air bien la base en mai ça je me demande si je me mettrais pas autrement ça soit je laisse comme ça ou ça tu pourrais même le mettre comme ça oui mais bon je vais laisser comme ça je trouve que c'est bien mis alors est juste ça que j'ai un peu peur en vrai qui sert à rien en fait là comme je l'ai placé ça reste pas à en vrai en vrai si je le mets là non pas qu'on n'est pas qu'on je le laisse je le mettre comme ça tiens ouais en plus c'est à ça qui va stopper les dragons c'est parfait par contre du coup merde non ça va pas le faire ça va pas le faire en fait je réfléchis non il n'y a pas de deux blocs d'écart ah ouais un petit peu toujours me geler du coup j'ai plutôt le préféré de le laisser ça ici ah c'était pas con ouais non on va laisser comme c'était je préférais le rachement comme ça alors je suis vraiment content de cette base en fait elle est tellement belle et comme vous avez pu voir je suis bien amélioré mes remparts et tout depuis la dernière fois il me semble qu'ils étaient en violet foncé de la même couleur que ça non plus foncé problème c'est que mon clan il est inactif vous voyez voilà voilà il est inactif ça va on voit qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui jouent je vais pas vous cacher que voilà quoi vraiment beaucoup plus de d'affaires et j'hésite à pitté que l'envraie même si je l'aime bien regardez vous pouvez voir un cadeau ça c'est cool un jour deux jours trois jours quatre jours 5 2 4 à 6 7 9 et c'est vraiment tout en haut en ce jour brise vous connaissez peut-être vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos c'est complètement possible donc ici on va imaginer imaginons que des électro dragon m'attaque ici mes arcs et mes t2 enfin ma t2 va faire pas mal de dégâts plus le souffleur je pense que ça va pas passer et ça qui va leur permettre de bloquer donc si mais j'imagine il y aura que les valkyrie qui pourraient passer ouais les valkyrie et encore il ya les mortiers faudra qu'ils s'en sortent de son ah ouais ça je le déplacerais bien je le mettrais plutôt par là ici au mieux c'est quoi on va le mettre au mieux là ouais non ça rentre pas foutu pas grave de toute façon il mettra en sorte de guérison tu vois valkyrie masse la sorte de guérison et ça va me mettre chair mais bon c'est vraiment parfait comme ça je trouve donc reine des archers grand gardien qui fait style de tour d'archer voilà ça va pas jusque là comparé à celle là qui va encore plus loin mais pas beaucoup de portée en plus au moins lui reste bien au milieu bon là c'est le côté le plus solide je crois et aussi le plus fragile aussi il faut juste imaginer que quand on m'attaque avec deux électros là tac 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 voilà ça te foutu ensuite il avance et se défoncer par les toiles enfin par les trucs sans oublier ça mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres troupes si on m'attaque avec un golem ici il va vite se faire défoncer sauf si il pourlonge les échelles ouais ça sert pas mal franchement une bonne base j'ai l'impression ça les ballons je trouve que ça sert rien là mais bon écoutez je vois pas où est-ce que je pourrais le mettre d'autres comme 4 arc x enfin deux arc x et une tdv ça doit faire des dégâts plus ça ça que j'ai mis là parce que ça tire jusque là du coup regardez hop hop il y a juste à partir d'ici les trois là que ça va pas se protéger pas mal solide je crois j'aimerais bien tenter de défendre mais j'ai pas envie de quitter le clan même si c'est un clan complètement avec cœur et ici aussi j'ai changé ma base bon par contre ça c'est pas moi qui l'ai écrit c'est quelqu'un d'autre je trouvais la base dans le joueur enfin je l'ai attaqué du coup je me suis dit tiens je vais recopier sa base donc voilà à quoi ressemble ça fait un peu penser à l'autre que j'avais celle là vous voyez symétrique en parfaitement symétrique celle-là et l'autre enfin parfaitement pas vraiment parfaitement je crois il y a des petits détails non symétriques je crois ouais vous voyez ça et ça c'est pas symétrique vu que c'est pas la même chose mais dans les positions des bâtiments c'est symétrique je crois ouais ça et ça du coup ouais non parfaitement symétrique du coup bah c'est bien du coup il est pas mal solide en vrai bon ici c'est normal full aérien 100% parce que le problème c'est que je vais pas vous cacher bon ça je l'ai bien mis depuis aussi le L6 quoi c'est normal 78% 82% ouais là ils m'ont mis cher mais après ici normalement on regarde une étoile une étoile une étoile une étoile et avant il y avait plein d'autres d'une étoile donc on va faire une petite attaque tant qu'on y est comme ça je vous montre la différence de ma base et l'attaque bon je me fais plus chier pour les attaques je bourrine vraiment comme un malade bah j'ai juste stratégique en bourrine j'ai un petit 72% c'est tranquille on va voir comment ma base se défend pour vous prouver que ça fait vraiment depuis 2 minutes que je l'ai créé la dernière attaque était il y a 14h32 minutes voilà à quoi ça ressemblait à l'ancienne et je vous montre l'attaque en passant il s'aime bien ah les titans d'accord je comprends il y a des faibles genre c'est un primar je crois enfin presque il y a des titans mais il y a des troupes très faibles sauf les les rois quoi eux quoi c'est solide hein je pensais pas que le ballon s'arrêtait si solide level 7 même pas si oui ouf ah ça peut aller au level 8 à chaud en fait il a vraiment attaqué au côté le plus ah ouais mais il n'y a pas de métier 2 c'est pour ça écoutez aucune de métier 2 ils sont là parce que je les améliore toutes il m'attaqué avec quand même des dragons c'est pas non c'est pas le max quand même hein on va bien défoncer quand il est arrivé ici je pense qu'il s'est dit oh je vais me mettre bien en et en effet il s'est mis bien il n'a même pas il n'a même pas un perfect je crois ah ouais c'est l'électro qui a tout défoncé à la fin enfin non ça va désarcher en fait donc ouais franchement j'adore à chaque fois que je m'abasse je me dis ouh elle est vraiment bien bon à mon avis il y a peut-être moyen que vous retombez sur internet sur internet sur ma base mais bon on se dit beaucoup de bon dans cette vidéo je crois il y a moyen que vous retombez sur ma base mais peut-être pas comme je l'ai fait quoi là c'est vraiment ce que j'ai fait de A à Z je vais juste devoir retirer les briçons ça gênait surtout ça hein ça il va falloir retirer donc dans un jour et je sais pas combien de temps dans un jour et pour le moment on va faire quelques attaques et on va essayer de pas surpiller ouais voilà les pk quoi il m'attaque avec 6 pk seulement attends c'est combien le nombre max ils sont en terre ah ouais mais non les pk ouais je pense que c'est le max là c'est quand c'est vrai regardez comment c'est puissant les pk c'est quoi ah ouais il les met pas tous il a bien joué moi je sais comment faire pour jouer pk sur une base comme la mienne ouais écoutez je suis encore premier hein sur ça je suis à GTV max et je peux et c'est que le level 6,7 et bon le max c'est le level max quoi le level 9 mais bon j'ai mis ce qu'il y a de plus puissant au level 9 contre les full barbares ou des trucs comme ça le problème c'est que je protège pas la défense anti-rayenne vraiment pas ça je l'ai mis au level 7 je suis droit même de le mettre au level 8 mais ça va ça je devrais tous les mettre au level 8 ou 9 et en vrai ça ça m'a interpellé 100% en full garouille il a tout mis au même endroit je suis sûr voilà comme je le pensais ah ouais mais ils font tellement bien je sais pas comment ils font pour faire ça c'est tellement beau ouais mais je fais aucun dégât regardez ah bah par contre je vais avoir mis cher avec mon lance-là ah ouais mais mon ballon il tape sur ce qu'il y a de moins nombreux c'est normal c'est normal que j'ai perdu et en bas il y a aucune défense anti-rayenne sauf une ah mais c'est pas con en vrai en bas il y a quand même ça hein c'est que comme attaque avec euh je vais jamais penser à ça ça c'est une base vraiment recopiée bon dernière attaque je vais vous montrer ce que donnent les pk enfin pk putain il est chaud lui en vrai non j'ai pas utiliser de pk ah si hein allez on pour les dégâts que ça fait ça fait mal en vrai le pk il aurait été utile bon mon beurre aura vu la tour ok s'il te plaît détruis moi sans moi yes oh yes deux étoiles trop beau bah beau rang je le dis lui il a attaqué sûrement votre stratégie 2000 après on va arrêter la vidéo on va la passer ah ouais voilà pk il va gagner ah ouais bah elle a déjà gagné elle avance voilà elle prend les dégâts ah elle va pas faire trop de dégâts je crois en fait j'ai pris cette base parce que je la trouvais tellement puissante mais gros les pk problème c'est qu'à chaque fois qu'on utilise en full pk contre moi je me fais one shot full pk le dan max bien sûr ou c'est des soucis donc il va falloir que j'améliore ça ça aussi ce serait cool mais surtout ça en vrai et du coup je vous dis à la prochaine à plus